Il a dit je fais ma petite toilette avant de vous voir. C'est le phallus impudique qui est très réputé, qui a fait un petit peu parler de lui ces derniers temps au niveau national. J'ai eu l'occasion de faire sa petite promotion sur France 3 au départ du tour. Et c'est vrai que c'est un champignon qui est particulier parce qu'il a une forme déjà particulière, mais qui peut se consommer à l'état jeune, c'est-à-dire quand il est à l'état d'œuf avant sa forme adulte. Et donc on a ici sa forme adulte mais propre. Il n'y a plus du tout de sport au niveau de l'extrémité. Donc tout a été nettoyé par les mouches en vue d'une dispersion de ces fameuses sports. C'est l'organe de dissémination, c'est une forme de futur graine. Et donc ce phallus impudique qui a une odeur très caractéristique, très désagréable. Attends, regarde, je regarde ici. Pardon. Et bien voilà, on a ici un œuf. Un œuf, on est en direct, on n'improvise pas. Ici on a un œuf de phallus, très gélatineux, comme une balle de ping-pong mais très mou. Et on va pouvoir, je vais pouvoir comme ça l'ouvrir, c'est la première fois qu'on va montrer ça parce qu'on a toujours des formes adultes. Donc c'est très gélatineux, donc je vais peut-être m'en mettre partout. On va bien laver la lame. J'ouvre ici, en direct. Voilà. Et on a à l'intérieur, en fait, une belle amande. Une belle amande qui va pouvoir être consommée. L'intérieur, on va pouvoir... Et ce qu'on observe sur l'intérieur, ce qui est vert, c'est la future gléba. C'est cette matière gélatineuse qui a une odeur très très puissante. Et donc l'intérieur, ici, cette amande, on va pouvoir la consommer. Et c'est un petit goût de petit pois frais, de radis, petit pois frais. Et ça, c'est vrai que c'est remarquable parce qu'on a un champignon qui est extrêmement désagréable à l'état adulte avec une odeur très très puissante. Mais à l'état jeune, on a un champignon potentiellement comestible. Mais à l'état, je le dis déjà, donc là, j'enlève ici et bon, voilà. C'est un délice. C'est un délice. On peut pratiquement les manger seuls, les champignons. Il n'y a pas besoin d'accompagnement. Alors, je dis toujours parce que je collabore beaucoup avec des chefs de cuisine. Et on est tous d'accord sur le principe de dire, le champignon, c'est un adjuvant à un plat. C'est même un condiment, un petit peu comme le sel, le poivre ou les aromates diverses. Il ne doit pas être en quantité irraisonnée dans l'assiette. On doit respecter le produit. Donc, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du produit, du recueil. Et j'invite, c'est pour ça que je cueille beaucoup avec de nombreux chefs de cuisine un peu partout en France pour justement les initier à une cueillette raisonnée, une cueillette locale et d'éviter d'acheter systématiquement ces champignons sur les étals des marchés, des grands marchés parisiens notamment. Ce phallus impudique, ce satire puant, on va le décrocher. Hop, voilà. Donc, c'est très léger. Bon, une odeur, elle reste encore assez puissante. C'est vraiment un champignon excessivement désagréable au niveau de l'odeur. Mais bon, là, c'est vrai que c'est emblématique. C'est vrai qu'au niveau du bois l'évêque, énormément de phallus. Des fois, on est entouré. Mais c'est à l'odeur qu'on le repère, de toute manière, avant tout. Mais c'est très rare de trouver l'œuf. Parce que l'œuf, il n'a pas d'odeur. Donc, effectivement, c'est ce qui est comestible. Donc, c'est un peu une chance de l'avoir découvert ce matin. Alors, voilà, tu vas retourner sur une belle, belle golemotte. Une belle amanite rougissante. Amanite à rubé-since. Donc, avec la base de son pied qui est vineux, qui est couleur Bordeaux. Et qui va se colorer en Bordeaux. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on ne consommera que le chapeau. Et bien cuit. On va la garder. C'est intéressant. Alors, revenons sur le cèpe de Bordeaux, Jean-Baptiste, si tu veux bien. L'année dernière, tu avais sorti en association avec la brasserie du gâteau, une bière aux champignons qui s'appelait, si je me souviens bien, la Mortale. Qu'en est-il de ça ? Alors, la Mortale, oui, c'était une bière collaborative. Donc, avec la brasserie historique et Grégory Meufroy, le brassard. Donc, on est parti sur une idée un petit peu folle d'associer un champignon macroscopique. Donc, c'était un gros champignon, la trompette des morts, associée à la levure de bière, qui est un champignon microscopique qui sert à la fermentation. Et donc, la Mortale était née de cette association avec du houblon et de la trompette des morts. Et cette année, on part sur une autre recette avec des champignons, à base de champignons, justement, à base de cèpe de Bordeaux. Donc, on va l'appeler la Bordale ou la Bordale. Choisirons, donc, on choisira l'intonation, donc, au niveau du nom. Donc, la Bordale, qui est en fait une association, donc, du cèpe de Bordeaux, donc, avec le houblon et avec la levure de bière, et qui va sortir début octobre. D'accord. Il y a des arbres, donc, il y a des chênes, il y a des hêtres qui sont... Donc, il faut toujours regarder en l'air aussi. Il ne faut pas regarder que par terre quand on fait une cueillette. Il faut voir parce que le champignon est lié à son arbre. Il n'y a pas d'arbre sans champignon et inversement, il n'y a pas de champignon sans arbre. Donc, il faut toujours regarder l'espèce, donc, aussi associée à la botanique, à la mycologie. Donc, ce sont deux spécialités qui sont très proches, finalement. Donc, on a l'occasion, là, de voir des hêtres, et donc, des charmes. Il y a des hêtres, des charmes. Donc, on regarde en dessous et on a souvent des belles rencontres, des belles rencontres. Pas si étonnantes que ça, parce qu'on sait très bien qu'on va trouver sous certaines espèces d'arbres, on va trouver certaines espèces de champignons. Justement, tiens, tout à l'heure, on avait vu un champignon avec la texture crayeuse, grenue cassante. Donc, on avait vu les russules. Et j'avais dit, dans ce groupe de texture grenue cassante au niveau du pied, notamment, il y avait les lactères. Et là, on vient de trouver un lactère. Un lactère. Et tu vas voir d'où vient son nom. C'est si je prends, donc, ici, ma lame de couteau. Va couler. Et on va couler un lait. Un lait. Qui peut avoir aussi une saveur très acide, très piquante, très acre. Donc là, c'est un lactère. On n'a quasiment pas de lactère comestible dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce que les plus prestigieux, c'est le lactère sanguin et le lactère délicieux, qu'on retrouvera dans le sud de la France, en Dordogne, en Dordogne, Ardèche, etc. Donc là, on a un lactère qui porte bien son nom, avec ce lait assez caractéristique. Et qui est étonnant, même pour quand on fait des cueillettes, tout ça, montrer ça aux enfants. Et c'est vrai qu'ils aiment bien, on aime bien montrer. Ça est vraiment très pédagogique. Donc, lait lactère. Avec ce lait qui coule à la cassure. C'est là que j'ai un doute. Je ne vais pas la prendre, mais je pense que c'est une amanie de panthère. Et si elle est panthère, elle n'est pas bonne, par rapport à la golemode de tout à l'heure. Donc là, il faut... Il y a des petits points, on dirait, dessus. Oui, puis il y a l'estrie au niveau de l'anneau. Donc là, il faut être très, très prudent. Puis en plus, elle est pleine d'eau, donc on peut vite la confondre. Donc ne pas se précipiter. Alors, en mycologie, c'est ce qui est très important, c'est de ne laisser aucun intérêt à ce qui saute aux yeux. C'est-à-dire, on va voir du dessus, on va se jeter. Ah, ça, c'est ça. Non, non. Donc, c'est toujours beaucoup de prudence, beaucoup de recul par rapport à une cueillette. Parce que, justement, il y a l'influence du climat, de l'eau, qui peut... S'ils sont gorgés d'eau, ils peuvent changer d'aspect. Donc, surtout, surtout, la prudence est de mise et ne jamais, voilà, se précipiter dans l'identification d'une espèce. Alors, il ne faut pas avoir un coup de cœur pour celui-ci qui avait des petites taches, comme une panthère. Oui, au niveau, voilà, la manite panthère, qui, au niveau de l'anneau, a un anneau totalement différent de la manite rougissante. Donc, il faut être très prudent, ne pas se précipiter et avoir l'œil averti et éclairé. Ça, c'est sûr. Donc, résidus de champignons. Donc, là, c'est vrai que c'est une balade très agréable, même si on ne trouve pas forcément un grand nombre d'espèces. C'est vrai que le fait de, voilà, de faire le tour, d'oxygéner, de s'oxygéner, de se balader en pleine nature, c'est vrai que c'est vivifiant. C'est un très bon médicament, ça. Toujours avoir avec soi, donc, un ouvrage qui soit bien complet. Alors, par exemple, là, je viens de trouver une espèce, un petit marasme. Alors, elle est ici. Elle est en forme d'un petit peu de parachute. Voilà, donc, on a ici un petit champignon, là, qui va pousser sur une petite bradille. Donc, c'est un marasme. Et ils sont en groupe ? Voilà, ben là, ils poussent un petit peu en touffe. Mais donc, un aspect très, très joli. Alors, on pourrait, si on regarde un petit peu au niveau des différentes espèces, on pourrait lui donner un nom. Alors, je regarde, mais je pense que c'est un marasme rotula, un marasme petite roue qu'on a dans les mains, là. Alors, tu disais, là, on voit le dessous, c'est sur une brindille. Mais quand on voit le champignon, en fait, on voit quelle partie ? Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous d'intéressant ? Ça, c'est intéressant de le signaler. Ce qu'on va observer à l'extérieur, c'est le sporophore, ce qui porte les spores et qui va permettre la dissémination et la reproduction du champignon. Le vrai champignon, proprement dit, il est dans le sol. C'est le mycélium. Donc, il est dans le sol et il va se lier ou pas à des racines d'arbres, par exemple. Et chacun y trouve son compte. Il y a un échange de nutriments, notamment. Et donc, lors d'une cueillette, comment faut-il cueillir un champignon ? Bon, voilà, il ne faut pas faire de trous avec une lame, avec une pelle. Donc, il faut juste couper à la base. Des fois, il faut prendre l'entièreté du champignon pour bien repérer si à la base du pied, il n'y a pas des éléments de diagnostic. Ce qu'il faut, c'est surtout pas creuser et retourner le terrain. Donc, malheureusement, l'impact de l'homme joue un grand rôle sur la pérennité des champignons parce que retourner un terrain, déforester, la déforestation, c'est critique. Et puis, les métaux lourds, les toxiques que l'on peut retrouver, les pesticides, tout ça, ça joue malheureusement sur l'avenir du champignon. Alors, tu viens de ramasser un... Alors, je viens de ramasser tout ça. Voilà. Je la mets de côté parce que je n'ai pas l'espèce... Donc, c'est une russule, mais je n'ai pas le nom d'espèce. Donc, je vais faire quelques photos et je vais l'envoyer sur le site du forum de la SMNF. Et il y aura un partage, un échange. Parce qu'il y a des spécialistes des russules à la SMNF. Donc, ils vont se faire un plaisir de m'identifier cette espèce. Des fois, il ne faut pas aller très, très loin. On pense toujours qu'il faut s'enfoncer dans la forêt pour avoir les plus belles espèces. Mais des fois, juste au bord des parkings, et c'est souvent là où on fait les plus belles retrouvailles. Bien sûr, on évitera de cueillir au bord des routes. Parce que, bon, c'est vrai que des routes fréquentées, parce que justement, avec les métaux lourds, la pollution, etc., on évitera des... Parce que le champignon, proprement dit, vraiment le champignon que l'on voit à l'extérieur, et concentre tout ce qui est radioactivité, métaux lourds, pesticides. C'est une éponge. Donc, c'est pour ça que la consommation, elle doit être raisonnable. Parce que si on cumule à l'intérieur de soi les métaux lourds et la radioactivité, on peut avoir des problèmes de santé. Alors ici, Jean-Baptiste, on change totalement de décor. Oui, on passe du feuillot au résineux. Alors, on peut regarder, c'est magnifique, des sapins à perte de vue. Donc, une atmosphère complètement différente. Donc, des champignons qui sont peut-être, certes, ubiquitaires, donc qui vont pousser feuillus résineux, mais il y a des champignons qui vont pousser exclusivement sous résineux. Donc, on aura peut-être un peu de chance. C'est vrai que ça paraît un peu pauvre, là. Mais on aura peut-être un peu de chance de trouver des choses intéressantes. Regarde, ici, on a un champignon assez remarquable, par sa couleur, un jaune orangé, donc très vif. Alors, on va regarder parce qu'on pense tout de suite à la fameuse girolle. Mais malheureusement, ici, on en a très peu. Donc, je pense qu'on se contentera de la fausse girolle, qui est en fait des vraies lames. La girolle, elle s'est déplie. Mais Hygrophoropsis orantiaca, c'est son nom de latin, peut-être consommé. C'est moins prestigieux que la girolle. Mais on peut quand même avoir un gagnon. Encore un bel exemplaire à côté. Très grand. Voilà. Donc, un petit peu entamé. Il y a un nid. Il y a des nids en dessous. Regarde ça. Oh là là. C'est beau. Ça, on va les prendre parce que ça, c'est assez remarquable. C'est très joli, en fait. C'est un jaune orangé. Donc, la fausse girolle. La vraie, on pourrait la trouver, mais elle se fait rare. Mais il y en a quand même ici, au flaqué. Regarde ici. On n'a pas que des champignons. On a une petite herbacée très classique, très réputée ici dans nos forêts. Alors, ça ressemble à un trèfle. Un trèfle à trois ou quatre feuilles, ça dépend. Mais donc, c'est l'oxalis. Oxalis petite ozaille qui peut s'utiliser en cuisine. Elle a un petit goût citronné qui relève le plat. Et donc, on peut toujours en prendre. Si on fait une petite poêle aux champignons, on peut rajouter quelques feuilles d'oxalis. Quelques feuilles d'oxalis. Donc, ce n'est pas du trèfle. C'est vraiment une petite plante typique des sous-bois qui s'utilise en cuisine. Beaucoup par les chefs de cuisine actuellement. C'est tendance, l'oxalis. Encore un champignon classique des sous-bois de résineux et des souches. C'est l'ifolome. L'ifolome entouffe. Qui n'est pas bon comestible. C'est un toxique qui peut se confondre avec d'autres champignons qui sont sur des souches. Donc, celui-là, on le mettra de côté. Donc, l'ifolome entouffe. Assez classique sur le secteur. On a une des Megacolibia platyphila. Une espèce aussi très remarquable des sous-bois de résineux. Ici, sans intérêt culinaire. Mais, voilà, elles peuvent prendre des détails assez importantes. Donc, la Megacolibia. C'est une colibie de grande taille. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est... Au moment de cette cueillette de champignons, c'est qu'on rencontre aussi d'autres êtres vivants. On voit des limaces, des batraciens. On peut observer aussi des petits insectes, tels que les bousillers. Donc, c'est vrai que ça fait son charme. C'est un ensemble de rencontres qui fait que cette sortie de champignons n'est pas que une simple cueillette. Mais aussi une rencontre nature. Donc, de notre environnement, de notre richesse et de notre riche environnement. Alors, ce qu'il faut aussi enfourer, surtout quand on emmène du monde, c'est se repérer. Alors, maintenant, on a la chance d'avoir des téléphones GPS. Avec des GPS, parce qu'on peut vite se perdre en forêt. Comme il n'y a pas de chemin, comme ce n'est pas balisé. Tous les arbres se ressemblent. Et puis, on avance, on avance. Ah, je trouve ça, je trouve ça. Donc, on avance, on s'enfonce dans la forêt et on se perd. Et là, on est perdus. Voilà, regarde, on a un bel exemplaire ici de Diffolum Rantouf. Donc, un champignon qui n'est pas comestible, qui est toxique même. Et puis, on a une belle limace, mais bon, elle est cachée. Donc, voilà, cette symbiose entre les êtres vivants. Donc, champignon très remarquable, très joli à regarder, mais pas intéressant au niveau culinaire, je précise. Alors là, on a une nouvelle espèce, tu vois. Ici, c'est un nouveau genre que l'on n'avait pas encore abordé. C'est un tricolum avec des lames libres. Voilà, on voit des lames jaunes et un chapeau très caractéristique, le tricolum Rutilance. Donc, très joli, très joli, champignon, bordeaux jaune. Donc, c'est vraiment une explosion des fois de couleurs, des associations de couleurs très intéressantes. Et puis, c'est vrai que c'est agréable à regarder, si c'est tellement nature. Là, donc le tricolum Rutilance. Alors, nous arrivons au terme de cette belle promenade. Jean-Baptiste, merci pour tes précieux conseils. C'était très riche et nourrissant dans les deux sens du terme. Donc, je vais te laisser conclure, peut-être avec quelques infos. Voilà, donc l'info principale, c'est bien sûr la rencontre mycologique régionale le 24 et 25 octobre au Théâtre René-le-Dieu, avec une belle cueillette organisée le dimanche matin, à partir de 9h30, donc ici, à l'étendue flaquée. Donc, là, c'est l'événement à ne pas rater, au niveau local et régional. Donc là, il y aura une trentaine de mycologues qui vous accueilleront. Et donc, n'hésitez pas à ramener vos cueillettes aussi, les cueillettes privées que vous avez dans vos jardins. Et vous verrez qu'il y aura aussi d'autres animations, des ateliers pour les enfants, donc ouvert à tous. Toute la famille est intéressée pour toute information complémentaire sur le site internet de la Société Mycologique du Nord de la France, donc www.smnf.fr. Et aussi, une actualité un peu plus gastronomique, c'est la sortie de la bière au CEP de Bordeaux, donc début octobre, à la Brasserie Historique du Câteau. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité, à bientôt pour un prochain magazine. Alors, c'est repentif. Alors, une question Jean-Baptiste, est-ce que la Lune joue sur... est-ce que la Lune joue sur...